J'aimerais parler aujourd'hui du sang dans un règne totalement différent et vous devez réaliser comment nous devons l'appliquer dans nos vies. Et rappelez-vous que Moïse l'a appliqué dans l'ancienne alliance avec l'ésope et cet isope sautait sur la terre sainte. Il dit « L'avons avec l'ésope et je serai purifié. » Alors après cela, lorsqu'il y a eu une guerre au ciel et l'archange de Dieu s'est levée contre l'ennemi, c'est-à-dire Satan et ses anges, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de le témoignage. Apocalypse chapitre 12 Alors là-bas c'étaient les anges, maintenant l'église participe à la victoire de ce jour qui arrive. Alors ici nous voyons l'application du sang contre Satan et ce qui leur amène la défaite. Alléluia ! Alors nous avons vu à travers la parole de Dieu que le sang de Jésus doit être appliqué. Lorsque nous marchons, nous venons dans la présence de Dieu, nous lui demandons de nous purifier. Qu'est-ce que nous faisons ? En ce moment nous appliquons le sang. Que le sang nous purifie, nous lui demandons de nous purifier avec le sang. Mais dans Lévitique 14, il parle de l'application du sang sur les lépreux. Mais dans la lèpre, dans la Bible, symbolise le péché. Alors cela est parfois mal compris par certaines personnes dans l'ancienne Alliance. Mais ce que vous voyez à travers l'Esprit vous illumine. Lisons. Je lis à partir du verset 1 de Lévitique 14. L'Éternel parla à Moïse et dit Voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. Alors ici, le lépreux dont on parle, cela symbolise le pécheur. Il sera amené au sacrificateur qu'est le Seigneur Jésus. Le sacrificateur sortira du camp. Jésus est sorti du camp, en dehors de Jérusalem. Et il est mort pour verser son sang. Et il les amènera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit purifier deux oiseaux vivants et purs. Alors pour que le lépreux soit purifié deux oiseaux vivants et du bois de cèdre, du cramoisi, tout cela symbolise ce que le Seigneur a fait. Les deux oiseaux symbolisent sa mort et sa résurrection. Le bois de cèdre, c'est la croix. Le cramoisi, c'est sa souffrance. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre. Le Seigneur Jésus a été immolé physiquement. C'est ça le vase de terre. Sur de l'eau vive. Selon l'Écriture, il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'isope. Et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera cette fois l'aspersion sur celui qui doit purifier de la lèpre. Puis il le déclarera pur et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Ceci est incroyable. Regardez. Il prend les oiseaux et il les tue. C'est ça la mort de Christ. Maintenant, nous parlons d'un vase de terre. Ça, c'est son corps. Cela sera mis sur la croix. Maintenant, il prend l'oiseau vivant, le bois de cèdre qui est la croix et le cramoisi la souffrance et l'isope la foi. Maintenant, il prend l'oiseau vivant et prend le bois de cèdre, il prend le cramoisi et l'isope et trempe cela dans le sang de l'oiseau égorgé. Et avec cela, il fait l'aspersion sur le lépreux. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois et sept fois. Ça, c'est les sept canaux de sang que Jésus a accompli pour nous. Ça, c'est les sept fois où Jésus a versé le sang pour nous. Il a versé son sang à Gethsemane, là où sa sueur est devenue le sang. Numéro deux, et deuxièmement, le sang qui a coulé du dos de Jésus. Numéro trois, la couronne d'épines autour de sa tête. Numéro quatre, le sang qui a coulé de la barbe arrachée de Jésus. Numéro cinq, ses mains ont été clouées. Numéro six, ses pieds ont été clouées. Numéro sept, son côté a été percé dans l'accomplissement de cette prophétie. Alors, le moment où le sacrificateur trempe le bois de cèdre, le crâne moisi et l'isope, lorsqu'il fait tout cela dans le sang de l'oiseau égorgé, la Bible dit au verset six, il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le crâne moisi et l'isope. Il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Verset sept, il en fera sept fois l'aspersion sur celui qui doit purifier de la lèpre. Puis, il le déclarera pur et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Imaginez maintenant cet oiseau vivant qui est relâché avec le sang partout sur lui. Alors ça, c'est la résurrection du premier oiseau. Et cet oiseau qui s'envole, ce sang qui est sur lui, cela se répand partout. Parce que dans Hébreu 13, verset 20, la Bible dit que Jésus est ressuscité des morts parce qu'il a répandu son sang. Alors lorsqu'il a versé son sang, cela a amené la résurrection. C'est ça, cet oiseau vivant qui a été relâché dans les champs. Maintenant, regardez ce qui se passe ici. C'est très extraordinaire. Lorsque nous allons verser 14, le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité et l'en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, c'est-à-dire du lépreux, sur le pouce de sa main droite et sur le gros oteil de son pied droit. Alors le sang maintenant doit être appliqué ou sur son oreille, sur son pouce droit et sur son gros oteil. Pourquoi? Nous avons du sang en tant que croyants. Et si nous devons être purifiés du péché de la lèpre sur notre oreille, vous savez pourquoi? Je vous lirai quelque chose. Peut-être que ceci peut sembler profond pour quelqu'un. Je pense que parfois c'est tellement bien de comprendre les choses. Regardez ce qu'il dit dans Somme 55, verset 23. Et toi, oh Dieu, Satan attaque les gens. Pourquoi? Nous avons appliqué le sang sur notre oreille pour que nous soyons protégés. Vous voyez, lorsque j'entends les gens dire que le diable a dit ceci, il a dit cela, je me dis, mais attendez, vous êtes censés entendre la voix du berger et non celle du diable. Lorsque les gens parlent trop du diable, je pense que quelque chose ne va pas avec eux. parce que la Bible dit mes brebis entendent ma voix. Mais si vous ne marchez pas avec Dieu, vous n'êtes pas protégés par le sang. Et en ce moment, le diable peut vous parler. Et regardez ce qu'il dit dans les Sommes. Ça, c'est puissant. Parce que la parole du diable amène les gens dans l'iniquité, dans le péché. Oh Seigneur, écoute-moi et guéris-moi à cause de la voix des ennemis, à cause de l'oppression des méchants. Car ils mettent l'iniquité sur moi. Comment? Mais avec la parole. L'arme du diable, c'est quoi? C'est la parole. Ce sont les mots. Et nous devons nous protéger de tout ce que le diable dit. C'est pour cela l'application du sang est très vitale. Rappelez-vous lorsque j'ai dit que Jésus a porté la couronne d'épines, il a versé son sang de sa tête pour notre guérison et pour la protection de nos pensées. Qu'est-ce que vous entendez aujourd'hui? Des maladies mentales. Des gens souffrent de cela et personne ne le dit comment se protéger contre une maladie mentale. Le sang de Jésus. C'est le sang. Le sang est très puissant. Il y a une puissance incroyable dans le sang de Jésus. Vous voyez, lorsque j'ai été sauvé, on dit toujours il y a une puissance, il y a une puissance merveilleuse dans le sang de Jésus. Mais qu'est-ce que nous disons ainsi? Ça veut dire que nous devons appliquer cela. Ce n'est pas assez de juste savoir que cela est la puissance. Nous devons appliquer cela pour que les rachetés de l'éternel parlent cela haut. Parce que nos âmes contre nos ennemis ce sont nos paroles. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous devons déclarer cela. Nous devons parler de cela. Toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. et toute langue qui se lève contre mon jugement, je les condamne. Mais comment? Par parler, en parlant, en brisant les murs de l'ennemi. Ça c'est très important. Dieu n'a jamais promis que les armes ne seront pas forgées. Mais il a juste dit que cela ne prospèrera pas. Mais attendez une minute, quand est-ce que cela ne prospèrera pas? Lorsque nous les brisons. Si nous ne les brisons pas, ces âmes prospèreront. Disons cela encore une fois, toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Et toute langue qui se lève en jugement contre moi, en jugement, voulait condamner. Car voici l'héritage des serviteurs de l'éternel. Wow! Dieu nous a déjà donné un héritage. Vous avez la puissance de le dire. Vous avez la puissance de dire non, je les brise au nom de Jésus. Par la puissance dans le sang de Jésus, je brise ces murs. parce que c'est la puissance dans le sang qui nous protège. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de maladies mentales dans le monde aujourd'hui. Nous avons plusieurs personnes qui sont atteintes de cette maladie. Mais cela peut vous choquer. Le remède, c'est quoi? C'est le sang de Jésus. C'est ce sang qui doit être appliqué sur nos pensées.